Toute personne qui rentre dans cet hôpital est dépistée. On s'est équipé de cette machine. Alors elle, elle traite trois patients par trois. Elle nous teste plus de 20 pathogènes respiratoires, que ce soit le Covid, la grippe, le VRS, d'autres virus respiratoires, mais aussi d'autres bactéries. Et si jamais on voyait arriver un pic de grippe et autres, on aura les moyens de discriminer les patients pour la grippe, le Covid ou autre chose. Et ça, c'est très important en termes d'épidémiologie et c'est très important en termes de traitement puisqu'on ne va pas prendre en charge les gens de la même façon. Donc ça, ça nous permet de répondre très rapidement à la demande des patients qui se présentent à l'hôpital pour être hospitalisés, symptomatiques, avec une suspicion de Covid. Pour notre part, on n'a pas besoin, par exemple, d'utiliser les antigènes dont tout le monde parle en ce moment, qui peuvent être tout à fait intéressants dans certaines situations, surtout en fortes périodes épidémiques. Donc on va pouvoir, lorsqu'on est loin d'un support médical ou d'un laboratoire, eh bien ça peut être quand même intéressant de faire un diagnostic rapide. Il se trouve que là, nous avons répondu à cette problématique avec ces appareils de PCR. Donc avec ces appareils, on arrive à couvrir notre besoin qui est de 80 demandes par jour de ce type. Alors certes, ce n'est pas du tout adapté à la population de ville qui, elle, dispose de centres de prélèvement organisés par les laboratoires privés pour des gens qui sont peu symptomatiques et qui peuvent avoir un délai de 12 heures pour avoir leurs résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada